Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien et bien c'est extraordinaire. Si votre famille se porte en merveille, Dieu merci. Mais ici ce que nous allons voir mes frères et sœurs, c'est pas du tout joli joli. Si vous savez que vous serez trop choqués, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Vous allez comprendre pourquoi j'ai remis ma tête mes frères et sœurs dans le chien. Nous allons voir deux vidéos dans cette vidéo. Dans la première vidéo, on va voir un homme, un ex-alista qui va tout simplement commettre une chose terrible, on appelle ça tentative de meurtre, du genre il sera dans sa voiture et avec sa voiture, il va cogner des passants, un homme avec son enfant. Ah! Et ce dernier va sortir avec ces gars pour venir faire tout et n'importe quoi. C'est ce que vous allez voir. Dans la deuxième vidéo, encore un problème, on ne sait même pas d'où vient le problème mais les gens sont en train de se chamailler. Pourquoi même? Quand vous leur posez la question, pourquoi vous vous parlez et pourquoi vous vous êtes en train de raconter des histoires? Ils ne sont même pas quelque chose même à vous dire. Ils vont juste vous dire Ah! C'est à cause de l'argent. Ou même c'est tel terrain, c'est mon terrain, c'est là, c'est mon terrain. Pourquoi je suis mon terrain? Ce sont des trucs pareils qui vont même engendrer la mort d'un homme. Apparemment c'est un médecin. Franchement, c'est grave. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous! C'est ainsi, nous sommes à la fin d'année. Même les démons possèdent les gens pour les pousser à commettre des crimes. Déjà, vous aussi, vous êtes armés, priez beaucoup. Le fait d'attaper une arme, c'est déjà un problème pour vous. Parce que si vous jouez avec, vous pouvez faire du mal aux gens et vous, on va vous coordonner pour ça. Vous serez même chaud parce que vous allez voir. Vous serez même dépassé. Mais frère, ce n'est pas du jeu. Nous sommes ici pour travailler. Suivez-nous. On va au studio maintenant. On vous a dit, si vous savez que vous aurez peur ou bien vous serez choqué parce que nous allons voir. Regardez la vidéo suivante. Là, on vous a déjà dit. Bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant, nous avons trois autres chaînes. Comme vous le voyez, ces trois autres chaînes se trouvent ici, sur la page d'accueil Yansoubon. En cliquant sur Yansoubon, vous avez accès à la page d'accueil directement. Et tout le monde le sait. Mais ça, personne le sait. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir ici, ce n'est pas du jeu. C'est vraiment hors du commun. C'est incroyable. Mes frères. Ici, on voit des gens qui sont ici chamelliers. Et un policier qui est là. Ce gars, il est armé. Il est venu pour faire quelque chose. De leur côté, on voit une femme. Et ici, on parlera de l'ex à cette femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on parle de lui aujourd'hui? Regardez même ça. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Écoutez. Tony a été arrêté après avoir renversé un homme et son fils. Oui, t'as bien entendu. Ce monsieur est dans la voiture ici. C'est-à-dire, l'ex à cette femme se trouve juste là, dans cette voiture. Et il est venu pour renverser une personne ici. Un homme et son fils dans la rue. Et voici ce qui s'est passé ici. Il est venu renverser un homme et son fils. Et regardez ce qui s'est passé. Après, après, ils ont garé la voiture. Et ils sont en ligne. Fait, je dis, c'est quoi? Renverser, oui, je dis les. Parce qu'ils étaient plusieurs dans la voiture. Tu aurais deux ans de sortir de la voiture. Et se précipiter vers les victimes pour les frapper et repartir. Ils sont là encore frappés les victimes. Ceux qui ont cogné avec le véhicule. Et ils retournent en courant dans leur voiture. Parfois, les gens font des trucs et ils pensent que Dieu ne les voit pas. Et que personne ne voit. Personne ne voit. Personne ne voit. Sérieux. Mais là, comment c'est fait qu'on a vu? On a pu filmer ça. Si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Et au fond, les trucs, ils se disent que non, personne ne me voit. Personne ne sait ce qu'ils sont en train de faire. Regardez, ils ont été filmés même sans qu'ils se rendent compte. S'ils savaient qu'il y avait une caméra ici, ils ne feraient pas ça. Ils ne le feraient pas. Hein? Ben, voici comment on dit. Dieu existe et il ne doit pas faire ça. Regardez. Du coup, Tommy fait face à des charges pour tentatives de meurtre qui risquent plusieurs années de prison. Je ne pourrais pas vous dire l'état des victimes si elles sont décidées ou pas parce que ça n'a pas été dévoilé. Si vous avez visualisé la vidéo de la tentative, dites-moi ce que vous en pensez. On est bien d'accord. Il y a déjà des dernières prises en quelle année? Quand tu regardes la vidéo, le mec, il avait du mal à ouvrir la porte. La porte, elle était verrouillée. Ça veut dire le mec à l'intérieur, il a ouvert la porte. Après, ils sont partis. Il y a des témoins. Il y avait des voitures qui passaient. En plus, en plein jour, il y a des caméras de surveillance. Vraiment, pour moi, concrètement, il y a des gens qui aiment bien aller en prison. Il y a des gens qui aiment bien aller en prison. Il y a des gens qui aiment vraiment bien aller en prison. Ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui cherchent des ennuis, des embrouilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On ne comprend pas ce qui se passe ces temps-ci. On ne coupe pas ce qui se passe ces temps-ci. Franchement, moi, je ne coupe pas les gens. Ah, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Dans la deuxième vidéo, c'est là, mais ça va aller grave. Regardez même ici. Ici, voici des gens qui sautent et se bagarrent et se chamaillent à cause d'un terrain. Celui-là a dit, ah, c'est mon terrain. L'autre dit que non, ça m'a été vendu. Voici comment ça va donner des histoires au point où l'un parmi ces gens là vont envoyer les policiers sur le terrain. Et l'autre va mal se comporter. Il va même tirer sur quelqu'un ici. Maintenant qu'il va tirer sur la personne, la personne va mourir sur place. Et celui-là, mais qu'il a envoyé là-bas, au complet de plus de dix ans de prison, il lui met le policier qui n'a pas su bien attraper son âme. Il va même fuir. Regardez ce qui s'est passé d'abord. Regardez ça. Voilà. Pendant qu'ils sont tous sentés se chamailler. L'homme, c'est-à-dire le médecin qui est sur le mur, ils ont attrapé le médecin et l'ont mis dans la voiture des policiers. Et le policier qui est là, il est toujours fâché. Il est énervé, tellement énervé, il est énervé en même temps qu'il y a une arme. Ah, mes frères et soeurs, regardez. Veuillez le voir. Cet homme là-bas fait un truc grave même. Regardez. Les gens m'ont pris des trucs bizarres. C'est parce qu'ils vont faire ça dans leur couleur à cause d'un terrain. Regardez ce qui s'est passé maintenant. Le policier a tiré. Revenons juste un peu en arrière. Le policier de sa couleur a tiré sur l'homme qui s'est attrapé. Regardez le médecin. Il a tiré sur le médecin. Ça veut dire que le leu, il se trouve à ce qu'un hôpital. En même temps, il y a les terrains que les gens achetaient d'avant. Et chacun veut devendre son intérêt. Et voici comment ça trinit finalement. Ce gars là n'a pas pu se maîtriser. Et il a tiré car au moins c'est toi. Et les gens dans le temps sont dans la confusion. Voici ce qui se passe dans ce monde là. Est-ce que c'est même quoi? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est du duétissement? Est-ce que c'est même de la blague? Quand il y a un film de fait de tout pareil, c'est là maintenant qu'il commence à réfléchir. Ah, qui m'a même poussé à tirer dans la colère. Les portes de nos esprits s'ouvrent. Laissant ainsi l'accès aux démons dans notre vie. Et une fois que les démons ont le tissu ou encore le contrôlent, ils peuvent nous pousser à faire tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Ah, voici le gars, il se retrouve dans le problème. Si vous appelez, à tout le monde, il a fui. Si vous l'appelez, vous lui dites, mais pourquoi tu vous t'es attiré? Il va même dire, ah, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne sais pas comme ça, comme ça. Mais c'est déjà fait. Le gars, il est mort sur place. Un médecin, quelqu'un qui allait à l'école, il a étudié longtemps. En un seul jour comme ça, tu as venu un jour de la vie. Qu'est-ce que ces parents-là, ces parents-là vont même dire? Dans le premier cas, vous avez vu comment cet homme, il allait rogner un homme avec son enfant. Qu'est-ce qu'il ne va pas dans la tête des gens? Aujourd'hui, il y a des camarades de surveillance partout. On voit tout ce qu'il y a en font ici. Même si tu dis un homme, tu penses que personne te voit. On te voit même aujourd'hui. Ça, mais c'est un très bel exemple. Maintenant, il va répondre de ses actes. Comment il faut qu'il allait commettre? Il va faire une tentative de meurtre, non? Il va répondre de ses actes. Il risque de prendre combien d'années de prison? Plus de dix ans de prison aussi. Juste comme ça. La vie, ça apparence à un jeu vidéo. Mais dans ce jeu vidéo-là, si tu joues mal le jeu, tu peux même mourir. Fais attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada